Salut à tous les gamers, Groenyset aux commandes aujourd'hui de ce qui va être une vidéo sur Tom Clancy's Rainbow Six Siege, disponible depuis le 1er décembre sur PC, PS4, Xbox One. Ce jeu de libération d'otages tactiques réalisé par les studios Ubisoft est franchement un jeu, les amis sur lequel je me complais actuellement, je passe des heures, n'hésitez pas à venir me voir en live stream sur Twitch, toutes les infos de mes vidéos sont en description. Ça c'est quelque chose que je devais vous dire impérativement en début de vidéo et tu le vois, je suis sur l'écran d'accueil et il y a directement des défis. Tu accomplis des défis, je vais vous présenter aujourd'hui le multijoueur, comment débuter sur ce jeu ou en tout cas l'univers de ce Rainbow Six et franchement croyez-moi, c'est un jeu qui, si tu aimes l'intensité, si tu aimes les modes comme la compétitivité, la compétition par exemple sur Counter-Strike Global Offensive ou encore la S&D sur Call of Duty, les modes de jeu où ce qu'il faut avoir un minimum de réflexion, de stratégie, d'intelligence, ce jeu est vraiment fait pour toi. Là tu le vois, ça c'est quelque chose qui est vraiment génial, c'est qu'il y a des défis qui te permettent de gagner de la renommée. Qu'est-ce que la renommée ? C'est une sorte d'XP, c'est l'XP tout simplement, c'est de la money également, donc qui te permet après d'acquérir tout un tas de skins, d'objets, de personnages, etc. En l'occurrence tu vois gagner deux matchs chasse aux terroristes, gagner cinq matchs multijoueurs, j'ai 350 admettons. Voilà, je ferme, on est sur l'écran d'accueil. Et là tu vas voir, donc dès que tu arrives sur le jeu, tu te connectes au serveur Ubisoft qui pour ma part sont véritablement stables, hormis parfois des problèmes pour trouver certaines games, il n'y a pas forcément de gros soucis majeurs. Les situations c'est terriblement simple, en fait tu t'acclimates, tu découvres le jeu à travers différentes maps, différents objectifs, tu dois à la fois libérer parfois un otage, parfois tu dois poser une bombe et il y a des terroristes qui la défendent, etc. Et ça se joue comme ça. Donc une fois que tu as découvert le mode situation, tu peux directement aller en multijoueur. Voilà, les modes multijoueurs, 5 contre 5, la chasse aux terroristes, il y a tout un tas de terroristes. Tu peux soit jouer en solo, soit jouer avec tes amis, pour jouer avec tes amis, tu appuies sur triangle et t'invites dans ta squad. C'est un jeu qui bien entendu ne se joue pas beaucoup en solo, mais plus en squad. Les didacticiels, alors franchement ça c'est super simple, tu regardes les didacticiels, d'ailleurs je te conseille de le faire au début, tu gagnes 200 points de renommée directement. Ils t'expliquent comment utiliser les barricades, comment renforcer les murs, comment pénétrer par les murs. Selon que tu sois assaillant ou défenseur, ils te montrent. Les didacticiels sont très intéressants, je vous conseille vraiment d'aller regarder les amis avant de commencer à jouer. Ensuite viennent les agents. Tu vois, il y a le S.A.S. britannique, le F.B.I. SWAT des U.S. G.I. Le J.U.J.N. de France, les Spetsnazes russes. Policiers d'élite que vous connaissez très très bien. On ne sait même pas les policiers d'élite, c'est la gendarmerie militaire, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Enfin bref, les brigades antiterroristes spéciales et le GSG de la Deutsche Polizei. Et puis voilà, dédicace à tout. Les Strasbourgeois et les gens qui ont un peu l'accent de Deutsche. Et là, en fait, je vous explique, moi j'ai déjà débloqué deux personnages, à savoir Sledge, qui est du S.A.S. et Twitch, qui n'est autre qu'un attaquant, donc un assaillant du GIGN, si je me souviens bien, ou de l'US. J'ai complètement oublié. Oui, non, c'est du GIGN, effectivement. Et un défenseur Pulse qui est américain. Donc là, ce que je vais faire, c'est que tu vois, j'ai 3274 points de renommée en haut à droite de mon écran. Et du coup, je vais sélectionner un personnage que j'apprécie particulièrement, à savoir qu'il n'est autre que Thermite. Les amis, tu vois, il a deux crans sur trois en protection, deux crans sur trois en vitesse, et il a une charge exothermique. C'est sa capacité spéciale. En fait, si tu comprends bien, chaque personnage a une capacité spéciale qui peut clairement parfois avoir un avantage majeur dans une game. À savoir, utilise une charge capable de détruire les parois renforcées. Tu peux renforcer des murs sur le multijoueur et grâce à Thermite, sa nitroglycérine permet d'exploser un mur renforcé. Voilà, et très souvent, les adversaires ne s'y attendent pas et se cachent derrière des murs renforcés et boum, ça te fait un à quelle limite gratuit, tu vois. Donc moi, je vais le débloquer et tu vas voir qu'il va s'en suivre une petite cinématique. On va l'envoyer. Un mélange bien dosé de combustible, d'oxyde métallique et de poudre métallique peut brûler à 2000 degrés Celsius, suffisamment pour percer presque tous les obstacles connus. En ajoutant un peu de C4, on obtient une combinaison détonnante. Oh là là, et je kiffe les cinématiques, les amis, tu vois, Thermite, le personnage vient de le débloquer et je peux vous dire, les amis, que c'est un personnage qui en vaut clairement le coup. Voilà, donc qu'est-ce que j'avais aussi à te proposer sur cette découverte complète sur l'univers, justement, de Rainbow Six ? Tu vois, il y a aussi un côté boutique dans lequel tu peux personnaliser tout un tas voilà, de tes agents, mais aussi de tes armes, les skins et un pack de monnaie, donc tu peux également acheter. À savoir, en l'occurrence, c'est quoi ça ? Le booster de renommée, si tu veux. Voilà, tu achètes ce booster de renommée qui va te donner x10%, x20%, x50% d'XP de renommée en plus. Donc, au fur et à mesure de tes games, tu gagneras beaucoup plus d'XP. Éventuellement, tu peux acheter, par exemple, ce skin pour cette arme, voilà, à partir du niveau 3, par exemple, pour le M59A1. Et tous les personnages qui ont droit à ces armes, tu pourras les acheter. Moi, en l'occurrence, je vais acheter, par exemple, je vais aller voir, tiens, les packs de monnaie. Les packs de monnaie, c'est exactement ça. Donc, ça, c'est du vrai argent, soit sur le PSN, soit sur Steam Origin, ou alors sur le Xbox Live, tu peux payer pour avoir, justement, des skins et les skins d'armes, les amis. Voilà. Et donc, ça, c'est les packs. Ça, c'est ce qui est génial avec les packs, c'est que tu as un pourcentage de remise sur les skins de toute une catégorie d'armes. À savoir, si maintenant, je veux le pack GIGN aux couleurs de la France, tu vois, avec le drapeau bleu, blanc, rouge, il va me coûter 1370 crédits au lieu de 1800. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment bien. 1370 au lieu de 1800. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'acheter parce que je joue souvent, mine de rien, avec Thermite et Pulse, tu vois. Et donc, toutes les armes qui vont bénéficier de ces packs, la G36C, le R4, le 556 XE, le 5.7, le M45, le M10-14, l'UMP45, qui sont des armes qui, au final, sont très connues, tu vois. Vous n'avez pas assez de crédits R6. Effectivement, j'en ai zéro. J'en ai zéro. Pourquoi ? Parce que j'ai oublié de les acheter avant de la vidéo. Enfin, bref, je le ferai hors stream, je le ferai hors vidéo et ne vous inquiétez pas, je vous en proposerai sûrement dans une autre vidéo. Et là, c'est le côté de la communauté. Bien entendu, tu sais avoir des infos sur le jeu, des infos sur la boutique, il y a des vidéos de Tom Clancy, Rainbow Six, etc. Moi, ce que je vais faire, les amis, c'est qu'on va enchaîner directement avec une game. On va aller tester notre Thermite en multijoueur compétitif. Let's go ! Donc voilà, les amis, nous sommes en multijoueur en tant que défenseur sur la map de l'avion et on doit protéger soit l'otage, soit le site où se trouvent les bombes et où les attaquants deviennent justement soit récupérer l'otage, soit poser ces fameuses bombes et tu te rends compte que j'ai utilisé les caméras et le dispositif électronique qui me permet d'effectuer cette moins deux que tu as vue parce que les adversaires n'ont pas eu l'idée de détruire les caméras grâce auxquelles justement j'ai pu les repérer. Donc ça se joue énormément aussi avec tout ce dont on a. En l'occurrence, lorsque tu es attaquant, tu le vois, je suis dans un drone de repérage. Un drone qui te permet de repérer les endroits où sont les adversaires ou tout particulièrement les adversaires, même en temps réel où ils sont. Tu dois lock le bouton triangle ou le bouton Y sur Xbox One. Voilà, selon où tu joues, ou même sur la touche ou sur le PC, je ne sais pas. Tu vois, j'ai repéré l'endroit et grâce à mon thermite, j'ai repéré le mur renforcé et grâce justement à mon personnage de thermite qui peut exploser les murs renforcés, j'ai su à 100% qu'il y aurait un adversaire dans les environs. J'ai pu l'analyser, je l'ai mis un headshot dans le reste de cette action-là. Malheureusement, je n'ai pas eu le dernier. Voilà, je vous ai accéléré la séquence juste pour vous dire lorsque vous voyez que votre drone commence à se faire brouiller, c'est-à-dire que les adversaires ont utilisé un dispositif de brouillage donc n'approchez pas trop votre drone de ce secteur-là. Ça vous donne déjà suffisamment d'indices pour savoir dans quel secteur se situent les adversaires. Le reste se joue beaucoup avec la stratégie et la réflexion, la communication et les stratégies tactiques. En l'occurrence, tu vois, ils ont renforcé cet endroit. Dans la map de la maison, j'ai préféré vous faire un commentaire et ainsi parce que lorsque je joue en live, parfois j'ai... Je ne sais pas, parfois c'est très souvent, j'ai besoin justement de me concentrer donc tu te rends compte que le repérage est extrêmement important et tu vas le voir au fur et à mesure des games que j'ai pu justement vous proposer, des phases de gameplay que je vous propose à l'écran. Tu vas te rendre compte également lorsque tu es assaillant que les défenseurs bénéficient des fameuses caméras, des dispositifs électroniques qui te permettent, qui leur permettent également de vous repérer donc on est un peu à forces égales si tu veux. Sachez aussi les repérer, savoir où ils sont. Vous allez très facilement reconnaître des joueurs qui maîtrisent mieux l'univers de Rainbow Six et je vous jure il y a des games dans lesquels il n'y a aucun drone, aucun caméra où la tension est à son comble et c'est un jeu qui se joue ainsi avec une tension vraiment intense. Comment vous expliquer cela pour tous les joueurs de compétition sur CSGO ? Les joueurs qui adorent aussi la Surge and Destroy, la Recherche et Destruction, qui aiment ce côté tactique réflexion mais réactivité adaptation à une phase de jeu par exemple tu vas voir au fur et à mesure sous tes yeux je vais me retrouver en 1v4 parfois en 1v3 je vais faire le moins 3 le moins 4 et je vais jouer beaucoup avec ma tête là en l'occurrence malheureusement je me suis fait tuer je pense que tu l'as vu encore une fois sous tes yeux phase de repérage en début de game cette fois-ci je suis en tant que défenseur il y a des caméras autour de la villa mais également à l'intérieur et tu vas voir que je vais patienter également parce que c'est pas un jeu dans lequel tu dois aller vers l'adversaire lorsque tu défends c'est à eux de venir chercher ce qu'ils veulent toi tu protèges ce que tu as c'est aussi simple que cela et donc ça se joue aussi parfois autant ça se prend comment t'expliquer ça ? si tu aimes prendre justement ce temps et que t'as ce temps de réflexion c'est clairement un jeu qui va être fait pour toi dans l'occurrence je décide quand même de passer à l'action parce que je sais que je suis à 1 contre 2 si je ne fais pas de bêtises donc je vais vite l'ajuster je sais que mon otage est juste en dessous dans la pièce cependant je ne sais pas où est le dernier il peut très bien se trouver à l'extérieur tout comme à l'intérieur de la maison du coup ce que je vais faire c'est que je vais utiliser justement un coup de brain à savoir je vais essayer de lui faire croire tu vas le voir justement dans quelques instants sous tes yeux que je vais pénétrer par en haut de la pièce et oui tu peux arriver par en haut par en bas par le sous-sol etc et je vais faire péter et lui il va j'en suis sûr certains ils s'attendaient à ce que j'arrive dans ces environs là tu vois parce que l'ambiance sonore est juste magnifique les amis vous pouvez entendre clairement les bruits des douilles les bruits aussi des bottes sur le bois sur les carrelages dans les escaliers et ça c'est quelque chose qui est clairement on va dire efficace même si voilà c'est pas aussi assisté que dans d'autres fps mais en l'occurrence tu vois j'ai vu le haut de son crâne bouger je sais pas s'il avait un casque voilà c'est exactement cela et grâce à cela on gagne la manche les amis j'ai fait une très très bonne game d'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre en live stream donc pour bien débuter je récapitule quand même quelques petites astuces une grande communication les amis n'hésitez pas à utiliser beaucoup la phase de repérage dans le cas en l'occurrence tu l'as sous tes yeux grâce à mon drone que l'adversaire n'avait pas repéré j'ai spot une histoire de cinq ou six fois d'affilée avant que l'ennemi ne me refaire justement donc j'ai su que le secteur était déjà clean avant de pouvoir entamer ma phase de rappel et d'entrer dans la maison ensuite je suis justement rentré dans cette fameuse maison je vais encore utiliser le fameux personnage thermique car vous l'avez vu le mur du fond était renforcé et justement il y a aussi ils ont utilisé les caméras pour nous repérer caméras que je vais détruire moi j'ai une petite annonce à vous faire passer les amis vous êtes joueur Rainbow Six Siege vous parlez français sur PS4 vous voulez venir jouer en ma compagnie en live stream je vous inviterai les amis non seulement en amis vous devez avoir un excellent casque pour cela posséder TeamSpeak TeamSpeak c'est un logiciel qui est gratuit qui fait quelques MO seulement et je vous inviterai dans mon serveur donc n'hésitez pas à me follow sur Twitch et partagez cette vidéo likez-la si vous avez des amis qui jouent à Rainbow Six ils viendront jouer avec moi en live avec un bon esprit de communication en tout cas j'adore ce jeu je vais être honnête avec vous pourquoi pas je me suis dit peut-être faire de la compétition dessus ça peut être hyper intéressant même si voilà je sais que sur le multijoueur tu trouves des bons des moins bons les games sont très intenses j'ai pas mal d'heures de jeu déjà dessus pourtant il est sorti que le 1 décembre et tu vois justement n'oubliez pas repérage communication communication clair nette et précise puis surtout jouer avec votre tête les amis faites péter un max de like c'était Grony pour une vidéo sur Rainbow Six le jeu final ciao les gars à plus bye bye ciao les gars